Ce programme vous est proposé par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur internet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du lundi où je réponds à toutes vos interrogations sur la course à pied. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Nolwenn, une coureuse passionnée qui est originaire de Rambouillet, une commune située dans le sud des Yvelines. Alors Nolwenn a déjà participé à plusieurs dix kilomètres et détient un très bon record de 43 minutes sur la distance. Je pense qu'on peut la féliciter pour ce chrono qui laisse présager de belles performances sur semi-marathon, une distance qu'elle aimerait courir en 2021. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose maintenant d'écouter le message de Nolwenn. Salut Guillaume, salut Fred. Tout d'abord, merci pour votre podcast. Je vous écoute assidûment depuis un moment maintenant et j'en apprends toujours plus sur la course à pied à chaque fois. Je me suis blessée avant le confinement aux genoux et donc j'ai dû arrêter la course à pied pendant un très long moment. Je suis actuellement en train de reprendre et plusieurs personnes m'ont conseillé d'éviter de courir sur des sols durs. Alors je voulais savoir, est-ce que vous me recommandez de courir sur un type de sol en particulier pour m'éviter de me blesser à nouveau parce que c'est une véritable hantise pour moi. Je vous remercie. En effet Nolwenn, la blessure est souvent la hantise du courant à pied mais rassure-toi, c'est loin d'être une fatalité. Avant de répondre à ta question, je te propose qu'on fasse un petit rappel sur les spécificités biomécaniques de notre pratique. La course à pied est un sport dit d'impact, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par l'importance et la répétition des impacts au sol. Ces impacts créent des ondes de choc qui secouent le squelette osseux et peuvent mettre les muscles et les endons à rude épreuve. Mais pas d'inquiétude Nolwenn car l'homme, et l'homme avec un grand H donc tu es concerné, est un coureur de fond né. Il est donc parfaitement capable, dans la plupart des cas, d'encaisser toutes ces contraintes sans se blesser. Il faut simplement laisser le temps aux articulations et aux ligaments d'encaisser cette charge d'énergie. C'est la raison pour laquelle la progressivité et le renforcement musculaire sont capitales dans l'entraînement pour ne pas se blesser. Garde bien en tête que même si nos habitudes de déplacement ont évolué depuis la préhistoire, nous gardons en nous toutes les aptitudes physiques nécessaires pour la course à pied. Les hommes et les femmes préhistoriques nous auraient battu systématiquement. Nous avons l'exemple des coureurs australiens de l'âge de glace au lac Mango. Grâce aux empreintes, on sait qu'un des individus courait plus vite que Hussein Bolt, notre champion du monde. Concernant la surface idéale pour courir, il y a effectivement une légende très répandue dans le monde des courants à pied qui voudrait que pour préserver ses articulations, le ou la runeuse doit absolument courir sur un sol tendre, idéalement en forêt ou en sous-bois, et surtout éviter le plus possible le bitume. Pourtant, à ce jour, aucune étude scientifique n'a établi davantage médical à courir sur un sol tendre plutôt que dur. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! L'une des hypothèses qui est avancée par le docteur Willem van Mechelen de l'Université Médicale d'Amsterdam est que le corps s'adapte à la surface sur laquelle il court. Plus la surface est dure et moins notre corps est tendu. Pour faire simple, Nolwenn, je te recommande de varier au maximum tes terrains d'entraînement, forêts, pistes, routes, sous-bois. Plus tu vas diversifier tes terrains d'entraînement et plus tu vas te renforcer musculairement. Je te recommande également de te faire plaisir et de favoriser les terrains sur lesquels tu es la plus à l'aise sans en abuser évidemment. Tu peux également adapter tes terrains d'entraînement à ton état de fatigue et tes contraintes musculaires ou osseuses du moment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous donner rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favori et à nous laisser une évaluation pour nous encourager. Je vous rappelle que vous pouvez aussi m'envoyer vos questions via message audio sur le WhatsApp de l'émission. Vous trouverez le numéro dans la description de cet épisode. A bientôt ! Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet. Merci. 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 Merci.